Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Delphine Croque. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès. Alors ensemble on va partir à la découverte de la capitale normande et de ses alentours. Vous proposez notamment sur le site rouantourisme.com différentes activités pour un week-end ou des vacances en famille. Alors on va commencer par les parcs animaliers. Alors il y a tout d'abord le parc de Clare. Alors le parc de Clare. On y trouve 1400 animaux qui vivent dans ce parc animalier dont près d'un millier sont en liberté. Les collections animales sont à dominante ornithologique avec différentes espèces de grues, de flamands ou faisans qui y sont conservés. Et de nombreux mammifères sont présents également comme des antilopes, des wallabies, des gibbons, des pandarous, des tamarins, ouistitis et des lémuriens. Et au milieu de 13 hectares de nature, on trouve à la fois un parc botanique à l'anglaise contenant des essences rares et également un château dont l'histoire remonte au XIe siècle. Alors il y a également le jardin des oiseaux. Alors le jardin des oiseaux, au cœur de la ville de Petit-Queville, à côté du parc des Chartreux, le jardin des oiseaux est un lieu familial qui met à l'honneur les animaux et la nature. Sur 2200 mètres carrés, quelques 200 espèces d'animaux sont présentées, des oiseaux exotiques, des poules, des perruches, des canards, des poneys, pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Et alors toujours en parc animalier, il y a le parc de Roumard. Alors le parc animalier de la forêt de Roumard est situé sur les communes de Canteleux, notamment et de Val-de-la-Haye. C'est un lieu privilégié d'observation de la grande faune forestière régionale. Et chaque année, plus de 400 000 visiteurs viennent y admirer les serres, d'un, chevreuil et sanglier. Et on peut profiter également d'un parc fraîchement rénové pour les balades, avec de nombreux éléments pédagogiques et signalétiques qui ont été installés tout au long du parcours, avec quatre postes d'observation qui permettent d'admirer la faune et la flore, qui sont observables depuis ces différents points de vue. Et voilà pour le parc animalier de Roumard. Et alors pour rester dans le côté nature, il y a le jardin des plantes de Rouen, avec notamment un bassin pour faire du modélisme, et la découverte d'animaux et d'oiseaux encore. Alors le jardin des plantes est un véritable poumon de la rive sud de Rouen, avec ce jardin botémique de 8 hectares, qui est à la fois un cadre de détente et un lieu de découverte d'une grande richesse, de plantes venant des quatre coins du monde. On y observe différentes collections végétales, les plantes aromatiques et médicinales, les collections d'iris, les collections de dahlia, une collection de la flore d'Asie également, puis de plantes de rocailles, des serres tropicales qui ont été récemment restaurées. Et il est présenté également une roseraie des volières où l'on peut admirer les oiseaux. Et puis il y a la maison des forêts, ou plutôt devrais-je dire les maisons des forêts, notamment à Saint-Etienne-du-Rouvray, d'Arnétal et Eurival. Donc nous avons la chance à Rouen d'être entourés de grandes forêts. Trois d'entre elles sont d'ailleurs labellisées forêts d'exception. Et pour animer ces espaces, la métropole Rouen-Normandie s'est dotée d'équipements adaptés, les maisons des forêts, donc à Eurival, Saint-Etienne-du-Rouvray et d'Arnétal, avec un large programme d'animation qui sont proposés en lien avec la faune et la flore normande, des balades nocturnes, des ateliers créatifs, des expositions, des initiations, des éveils sur la nature. Et puis il y a la forêt monumentale. Alors aussi en forêt verte, vous pouvez visiter l'exposition de la forêt monumentale et découvrir 13 œuvres de cet événement artistique qui est ouvert à tous. C'est une exposition qui est labellisée COP21, avec une exposition Land Art, qui est incontournable à la fois pour les habitants, les touristes, mais également les familles, avec une dimension très ludique et expérientielle, pour le bonheur de tous. Et alors on a vu, il y a des parcs animaliers, mais il y a aussi des parcs de loisirs, comme Aventure Kids. Alors Aventure Kids, qui est un parc de loisirs couvert à Grand Couronne, de 0 à 99 ans, en famille, entre amis, qui permet de découvrir la nature sous un nouveau angle, mêlant animaux sauvages et structures des plus originales, et permet de vivre une expérience unique. Donc il y a une multitude de jeux, ainsi qu'un espace pour les 0 à 3 ans. Alors comme jeu, le multiplay éléphant au requin, la disco fun, le bateau shooter avec ses canons à balles, des toboggans, un Mississippi boat, des trampolines élastiques, et pour les plus téméraires, on peut sauter dans le vide. Et pour les parents, vous pouvez profiter d'un espace au calme. Et alors autre activité qu'on peut faire avec ces enfants, c'est aussi découvrir un panorama XXL. Alors le panorama XXL, toile panoramique de Yazegar Azizi, de 3500 m² d'œuvres contemporaines, où vous êtes en immersion dans le Rouen impressionnisme, avec un jeu de son et lumière, très expérientiel également pour les familles. Et alors pour les Férudars, il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, avec 800 000 objets. Alors riche de son héritage, le muséum est aujourd'hui un lieu de découverte sur les questions scientifiques et culturelles du monde actuel, développement durable, biodiversité, réchauffement climatique, culture du monde, avec un regard sur le passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir à travers un voyage en famille, esthétique, éducatif et joyeux, avec des expositions, des animations, des événements, etc. pour les enfants et les familles. Et puis alors ce n'est pas le seul musée non plus, il y a aussi le Musée National de l'Éducation. Alors au cœur de Rouen, découvrez dans un bâtiment historique un ensemble exceptionnel lié à l'histoire de l'éducation. Des peintures, des gravures, des estampes, du mobilier scolaire, des cahiers, albums de jeunesse vous font découvrir le rapport de toute une société à l'enfance. Il y a différents parcours, une chasse au trésor pour les enfants, des visites enrichies qui sont disponibles et aussi en téléchargement ou bien disponibles gratuitement sur des tablettes numériques qui sont prêtées à l'accueil des parcours pour agrémenter la visite. Et puis alors à proximité de Rouen, il y a des promenades à Poney puisqu'il y a beaucoup de centres équestres à proximité comme la Chevalerie de la Bréthèque, le Télémac ou le Hara du Loup. Alors je vais prendre le centre équestre de Télémac qui est situé à Autosur-Seine qui vous propose différentes activités dans un cadre exceptionnel entre forêt de roumards et chemin de halage où vous pourrez vous initier, vous perfectionner et pratiquer l'équitation. Et d'ailleurs nous proposons des promenades à Poney que vous retrouverez sur le site rouantourisme.com pour les petits et c'est vraiment un très beau moment d'échange et de découverte. Et alors un autre moyen de se balader, il y a également le petit train touristique ? Alors le petit train touristique pour petits et grands, vous pouvez prendre place dans le petit train touristique de Rouen qui est 100% électrique et fabriqué en France. Donc c'est un petit train qui sillonne le centre-ville historique et vous offre la possibilité d'admirer une grande partie de la richesse du patrimoine de la métropole rouennaise tout en restant assis, ce qui est très confortable. Et le petit train vous délivre aussi des commentaires qui permettent d'en savoir plus sur la capitale normande. Au départ de la cathédrale, il vous emmène à la découverte des quartiers anciens de la ville et vous permet d'apprécier les paysages en toute tranquillité. Et alors quels sont les lieux ou activités plus méconnues que vous pouvez recommander dont on n'a peut-être pas encore parlé ? Peut-être une découverte architecturale, quelque chose qu'on ne pense pas forcément quand on vient à Rouen ? Alors en famille, ce que l'on peut faire, c'est découvrir les quais de Seine avec des promenades qui sont tout à fait agréables. Les enfants peuvent faire du vélo, les adultes se promener, prendre un verre en terrasse et découvrir le patrimoine architectural rouennais et la réhabilitation des quais. Et alors, est-ce qu'il y a des endroits où on peut sortir à Rouen pour prendre un verre, se poser plus tranquillement ? Alors évidemment, sur la place du Vieux Marché, qu'on espérera être la plus grande terrasse de France, vous pouvez prendre un verre, vous poser et admirer toujours le patrimoine architectural exceptionnel de notre ville. Et alors vous, personnellement, qu'est-ce que vous préférez dans Rouen ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire plus votre attention et que vous aimez plus faire pour flâner tranquillement ? Alors j'apprécie le quartier des Antiquaires avec son côté pittoresque, ses églises, ses boutiques, ses restaurants, ses échoppes qui amènent à la flânerie et à la découverte, au détour des ruelles typiques. Vous parlez d'église justement, on a parlé très rapidement d'architecture. Il y a également la cathédrale Notre-Dame de Rouen qu'on peut visiter. Oui, où vous trouverez notamment le chœur de Richard, chœur de Lyon pour les enfants, pour la petite histoire. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver cette cathédrale en direct 24h sur 24 en vous connectant sur Rouen Tourisme pour voir les variations de lumière sur cette cathédrale qui a été immortalisée par Monet et qui est connue dans le monde entier grâce à lui. Et puis vous en avez parlé de l'histoire, Rouen aussi en a, avec notamment un historial sur les pas de Jeanne d'Arc. Oui, alors sur les pas de Jeanne d'Arc, une expérience tout à fait intéressante qui vous permet de découvrir l'histoire de cette héroïne française, de cette héroïne rouennaise, et également d'être en immersion et de participer à son procès avec un dispositif multimédia où vous menez l'enquête et vous interviewez les personnages contemporains de son procès. Eh bien, merci Delphine Croque d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Pour retrouver plus d'informations, on peut se rendre sur votre site rouantourisme.com. Et puis vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.